Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de détection de changements en trois dimensions au sein de nuages de plan 3D et par des techniques d'apprentissage profondes. Du coup, c'est les travaux que j'ai faits dans ma tête, vous m'avez un peu présenté, mais je suis co-encadrée par Sébastien Lefebvre et Thomas Tarspecky, et donc fait une autre avérisa dans l'équipe Ovelix, et co-financée par le CNES et Magilium, donc c'est que je suis à Toulouse cet automne. Donc voilà, à ce qu'il se passe avec ça. Alors, la détection de changements, c'est un problème qui est assez étudié en télédétection en général, pour ce qui est des misages en cartographie, ou en cas par exemple de désastre naturel, afin d'avoir des méthodes à disposition, afin de mettre en évidence les zones ayant été changées ou impactées par des désastres, ou encore dans plein d'autres cas d'applicatifs. On peut prendre un premier exemple qui est le cas urbain, alors on ne sait pas forcément où vos applications, mais c'est un peu là-dessus que je suis parti en débitet, donc les milieux urbains ont énormément évolué ces dernières décennies, comme on peut le voir avec l'exemple de Doha au Qatar, ici entre 1984 et aujourd'hui. Et en milieu urbain, la plupart des objets, comme les bâtiments ou même la végétation, finalement sont principalement caractérisés par leurs composantes verticales. D'où l'importance d'essayer d'utiliser des données en trois dimensions pour faire de la détection en général, plutôt que simplement des images CDIF. Et donc, alors là, vous m'avez noté comment on est sur le vidéo, je ne vais pas vous la faire passer, mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que des liages de points, il y a une vidéo, du coup, c'est la vidéo qui est à côté, je ne sais pas si c'est qu'il faut... Ah non, je vais arrêter le bon à la voir, c'était juste pour voir... Attends, j'ai retiré le partage. Des fois, c'est un peu plus facile de voir la trois dimension quand on peut bouger dans les données. Et donc, je vais revenir là, je reprends le partage, et je vais partager l'EDLC, qui est juste là. Et si tu as l'occasion aussi, après, de réduire le bandeau en rouge... Ouais, ouais, ouais. Allez, je partage. Donc, tout simplement, là, c'est un extrait d'un nuage de points situé au Pays-là. Et ce nuage de points, comme on peut le voir, c'est des données assez particulières, parce qu'elles sont... Alors, on peut peut-être... Je suis désolée, du coup, c'est un peu compliqué. Non, non, ça se rend dans le PDF. On peut remettre... Je te repars pas. C'est un peu court, mais... On a vu, on a vu. Je vais pouvoir expliquer avec une capture d'écran de bras, mais c'est simple. Voilà, là, et je peux vous donner un autre point. Ok, voilà. Donc là, normalement, il y avait deux vidéos des nuages de points, donc on peut voir que c'est des données qui sont finalement assez particulières, parce qu'on a des points qui sont en certaines zones de l'espace, mais pas de partout. Donc, c'est des données qui sont... Ah, voilà. Et pas. Et désordonnées. C'est-à-dire qu'on a les composantes X, Y, Z des points, mais on peut nous donner ces points dans n'importe quel ordre. Ça va toujours faire le même nuage de points, contrairement à des matrices de pixels pour des images. Donc, si on nous donne les pixels dans un ordre aléatoire, on va avoir quelque chose qui ne représente plus du tout la scène qu'on veut voir. Et donc, c'est assez particulier. Et notamment, du coup, ce n'est pas contenu dans des matrices. Et c'est ce qui va compliquer grandement les calculs informatiques sur ces nuages de points, parce qu'on ne peut pas utiliser tous les outils qu'on utilise en traitement d'images habituellement directement sur les nuages de points. Après, d'autres caractéristiques des nuages de points, c'est que, et plus particulièrement par rapport à la détection de changement, c'est qu'on ne peut pas avoir une comparaison directement entre deux nuages de points. Par exemple, si une zone n'a pas changé, les points ne vont pas être forcément exactement en même endroit. En fait, la distribution des points sur une surface va être différente à chacune des dates. Et ça vient de la géométrie d'acquisition ou aussi de la scène en lui-même, ou de la mobilité qu'il y a. Ça va dépendre après des nuages de points ou de quel type de caractéristique ils sont issus. Un autre problème qu'il y a beaucoup dans les nuages de points, c'est les parties cachées. Donc, comme on peut le voir ici, je vais voir si je peux t'arriver. Voilà, sur ici, on a un bâtiment qui a seulement deux des façades sur les quatre qui sont représentées. Ça ne veut pas dire que notre bâtiment n'a que deux murs porteurs. Mais non, c'est que les deux autres murs ne sont pas visibles lors de l'acquisition parce qu'ils sont soit cachés avec un objet qui est situé entre le capteur et la scène ou soit juste non visibles depuis l'endroit où est le capteur. Et ces parties cachées sont des problèmes déjà quand on veut traiter des nuages de points mononates, mais encore plus quand on veut faire la détection de changement parce qu'elles peuvent être différentes entre les différentes dates. Et c'est aussi un problème assez important dans les zones assez denses comme les lieux urbains assez denses que j'imagine aussi dans les forêts avec le sous-sol qui peut être à la petite question. Donc, dans la littérature, il y a déjà plusieurs types de méthodes qui se sont intéressées à la détection de changement. Alors, la plupart des méthodes finalement passent par une rétualisation du nuage de points, c'est-à-dire une conversion du nuage de points en matrice, que ce soit 2D, donc ce forme de modèle numérique de surface, en matrice de hauteur, ou matrice 3D. Et le problème, c'est que ça implique une perte d'informations assez importante. Donc, je me suis concentrée sur une méthode qui est basée directement sur le nuage de points pour le député. Et donc, parmi les méthodes, il y a deux types de méthodes, c'est l'un post-classification qui va d'abord faire une classification de chacun des nuages de points à chacune des dates, puis après, on va comparer les labels pour obtenir des informations sur le changement. Les autres catégories de méthodes, c'est ce qu'on appelle en pré-classification, on va d'abord extraire le changement, et puis après, juste aller classifier les zones sur un effet extrait comme changement. Le problème de cette méthode, c'est qu'à chacune des étapes, on va propager les erreurs faites à la première étape, par exemple, à la seconde, et donc on a de plus en plus d'erreurs. Plus récemment, il y a des méthodes qui ont essayé de faire le tour en une seule étape pour diminuer le nombre d'erreurs, et notamment, on peut parler de cette méthode qui va essayer d'appliquer des méthodes de machine learning, et en l'occurrence, un algorithme de Rambol-Forest, sur des attributs extrêmement à l'élément sur les nuages de points relatifs à la distribution, à la géométrie, ou des attributs inter-époques pour des tt-changes. Ce qu'on a pu constater avec les tests qu'on a faits, c'est que ces méthodes, elles fonctionnent, mais elles ne sont pas encore parfaites. Donc on s'est dit, on peut essayer d'enéliorer ça, et après, il n'y avait pas encore de méthode en diplômée pour faire de la détection de changement sur les images de points 3D. Pour ça, je me suis intéressée à ce problème. Et donc, plus particulièrement, j'ai été regarder ce qui se faisait en détection de changement sur des images en deux dimensions. Et ce qui se fonctionne bien, c'est le réseau s'il y a moi. Donc, le réseau s'il y a moi, c'est composé d'un encodeur qui va contenir deux branches, on peut le vendre, qui va prendre en entrée chacune des images. Et donc, dans chacune des images, on va aller faire successivement des couches de convolution, de max pooling, etc., pour extraire des attributs à différents échelles. Et après, les attributs extraits dans les deux branches de l'encodeur des deux images vont être concaténées ou soustraits, comme ici, puis reconcaténées dans le décodeur afin de faire une autre sortie qui va être en fait une carte du shampoing. Donc ça, c'est très bien, ça fonctionne assez bien sur des images de D, même de l'imagerie satélique. Le problème, c'est que les convolutions que l'on utilise en deux dimensions, on ne peut pas les utiliser sur mon image de point 3D brut vu qu'on n'a pas de matrice. Et donc, pour ça, j'ai été en train de s'utiliser dans la littérature, en termes de convolutions sur une image de point. Et donc, il y a une convolution qui marche assez bien que, assez récemment, et même sur des jeux de données à l'extérieur qui s'appelle Lionel Home Convolution, en tout cas, c'est-à-dire qui est définie comme une fonction noyau G et qui va être définie dans une boule en trois dimensions et qui va définir des points noyaux comme les points de notre composition de B, finalement. Et par un calcul de distance entre les points de l'image de point et nos points noyaux, on va pouvoir, comme ça, aller appliquer certains poids à nos points du nuage de point et faire des convolutions finalement dans tout l'espace en trois dimensions. Grâce à cette convolution, donc, il a été développé des réseaux permettant de faire la segmentation sémantique ou la classification du nuage de point qui marchent assez bien. Ce qui est intéressant, c'est que si, là, on enlève les petites imagettes du nuage de point, on se rend compte qu'on a des réseaux, pour ceux qui connaissent un peu le G-Vermin, qui ressemblent beaucoup aux réseaux qu'on utilise en imagerie 2D. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, du coup, ça voulait dire qu'on pourrait essayer de combiner l'idée que j'ai présentée précédemment sur les réseaux et ses convolutions cap-écomptes dans un réseau pour faire, du coup, la détection de changement en 3D. Et donc, on propose ce réseau de-ci, donc, qui va avoir, donc, c'est un réseau de ti-amois, parce qu'on a deux coulisses qui vont prendre en entrée les deux nuages de point et qui va aller extraire les appels qui passent à des convolutions cap-écomptes, du coup, et des sous-échantillonnages qui agissent un peu comme les max-cooling dans les images pour sous-échantillonner nos nuages de point et changer l'échelle de nos attributs exprès. Et du coup, à chacune des étapes, comme pour un réseau-ci-amois, on va aller faire la différence des attributs exprès. Le seul souci ici, c'est qu'on ne peut pas, comme dans les images, aller différencier, par exemple, si on prend le pixel en haut à gauche d'une image, ces attributs exprès avec le pixel correspondant en haut à gauche de la deuxième image parce qu'on n'a pas de temps correspondant. Du coup, ici, on est obligé de faire, ce qu'on a choisi, c'est de faire un calcul du plus proche voisin à chaque étape. Donc, pour chacun des points du deuxième nuage, par exemple, on va aller chercher le plus proche voisin spatialement dans le premier nuage afin de faire la différence des attributs puis les reconcatener dans le décodeur pour obtenir une place de changement pour chacun des points. Donc, je vais pouvoir passer un peu aux expérimentations qu'on a faites juste pour, concernant les chiffres que je vais vous montrer et les comparaisons qu'on a faites. Donc, on a voulu se comparer aux méthodes existantes et donc à la méthode de random forest dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure qui prend directement dans l'entrée les nuages de plan 3D bruts et après, comme il n'y avait pas d'autres méthodes en diplômage, on a voulu quand même se comparer à des méthodes en diplômage mais qui passent par une rasterisation du coup de points en DSL enfin MNL et donc deux réseaux un réseau 6 mois et un réseau où on concrète les deux entrées comme si c'était deux canaux et on fait passer un réseau totalement connecté. On obtient ensuite une carte de changement en 2D qu'on reprojette sur la 3D pour pouvoir comparer les résultats. Après, avant de montrer les résultats, au début de ma thèse ce que je me suis rendu compte c'est que c'était un sujet encore très peu traité dans la communauté deep learning et même vision par ordinateur la détection de changement donc c'est pas mal parce que du coup on avait deux fois à travailler mais le problème c'est qu'il n'y a pas encore de jeux de données publiques disponibles et notamment annotés parce que du coup c'est de l'apprentissage supervisé donc on a besoin d'annotations. Donc une première partie des travaux a été développée à un simulateur de nuages de points 3D qui contiennent des changements et adoptés en fonction de ces changements. Donc pour ceci on a pris des modèles 3D de billes comme nous l'avons dans lequel on a simulé des changements de déconstruction des déconstruction on a ajouté de la régulation des objets mobiles comme des voitures et on a simulé le survol dans la viande au-dessus de ces modèles 3D afin d'obtenir des nuages de points comme on peut le voir ici donc les deux la paire de nuages de points donc ici à noter en fonction de la sémantique des objets qui a dedans à une seule date et après le nuage de points c'est le même point que le deuxième nuage de points qui est noté en fonction du changement avec les nouveaux bâtiments l'avantage d'un simulateur c'est qu'on peut régler du coup les paramètres de la simulation comme on veut donc créer des nuages de points plus ou moins brutés plus ou moins résolus et jouer là-dessus donc c'est un donné qui est déjà terminé et là les résultats que je vais vous montrer je vais vous montrer juste un peu le cas le plus compliqué mais que je trouve assez intéressant parce que finalement une municipalité quand elle a besoin de faire des levées elle n'a pas forcément des levées tout le temps de la même qualité elle peut avoir par exemple un levée lidar à une date et un levée photogrammétrique avec des images pléiables par exemple à la deuxième date et du coup des données qui sont vraiment de qualités différentes et donc on voulait voir qu'est-ce qu'on tenait quand même comme résultat là-dessus et donc on peut regarder déjà visuellement donc on voit les deux nuages de points montrés donc le premier nuage de points et le deuxième nuage de points on voit vraiment la différence de qualité entre les deux nuage de points donc on a en haut à droite la vérité terrain et après ensuite en D on a le random plurale après en E on a donc le deep learning appliqué sur les modèles numériques de surface avec la concaténation des deux entrées c'est celui des deux qui nous donnait les meilleurs résultats et après ce qu'on se rend compte c'est qu'on a des résultats qui sont déjà très proches de la vérité terrain c'est assez intéressant et notamment par exemple si on compare par rapport au randau de l'Ouest ou sur les bâtiments les plus bas on a une forte il voit qu'il y a quelque chose de nouveau mais finalement il confond un arbre avec un bâtiment parce que juste il a dû se baser par rapport à la hauteur et il s'est dit que finalement c'est quelque chose de nouveau mais à cette hauteur ça pourrait être un arbre ou un bâtiment donc c'est assez intéressant si après on regarde par rapport quantitativement alors j'ai mis les IOU sur les différentes classes et après j'ai fait on va regarder de plus rapidement c'est la dernière colonne aussi donc l'IOU sur les classes de changement en fait ce sont les classes impérées ce qu'on peut se rendre compte donc les deux premières lignes correspondent à deux versions de retour j'ai développé une version avec les poids de l'encodeur qui sont partagés et donc le poids de deux branches et une version avec les poids des deux branches qui ne sont pas partagés et donc dans le cas où on a des données qui sont vraiment de qualités différentes c'est intéressant de ne pas partager les poids pour que chacune des branches puisse se spécifier sur l'apprentissage d'un type de données qui a une certaine qualité du coup c'est pour ça qu'on a un vrai écart de qualité entre le Tiamois et le pseudo Tiamois qui n'a pas les poids à partager après quand on compare par rapport tout d'abord au random forest qu'on se rend compte qu'on a environ 30% d'augmentation par rapport sur les cas de changement donc c'est assez intéressant il y a une même et on a aussi une très large augmentation par rapport à toutes les autres méthodes en dicharming sur les DSR alors ça c'était des résultats sur les données simulées je pense que c'est intéressant de vous dire peut-être quelques résultats sur des données réelles qui ont été que j'ai pu récupérer très récemment donc c'est des données au Pays-Bas qui est à disposition des MNS mais aussi des développeurs des DAR associés qui ont servi à faire des MNS et avec sur les toutes dernières versions une classification des nuages de points et donc à partir de cette classification monodacte j'ai pu en extraire une classification de changement et donc faire un entraînement et donc je peux montrer rapidement les résultats obtenus donc on a sur la visuelle non déjà les deux nuages de points donnés en entrée la vérité terrain à la gauche et nos résultats à la droite donc comme précédemment on voit que c'est à peu près similaire après on se rend compte qu'il y a quelques petites différences et par ça notamment aussi au niveau des métriques où on avait des cas qui sont moins bons tout à l'heure mais quand on regarde comparativement aux autres méthodes on a le même écart finalement on a aussi environ un peu moins de 30% par rapport au random forest et aussi des écarts assez importants par rapport aux autres méthodes sur le DSM donc en fait là ici je pense que c'est important de regarder plus comparativement parce que quand on regarde la vérité terrain on peut se rendre compte qu'il y a pas mal de petites choses qui sont assez subjectives comme ici cette petite cabane de jardin qui est notée dans la notation à la chaîne comme ce qu'ils appellent de terre donc du désordre alors que notre classification on dit que c'était un nouveau bâtiment finalement c'est pas si faux et après je peux donner juste un autre exemple qui justifie aussi que les chiffres sont beaucoup plus bas par exemple ici on a donc une zone qui a vraiment changé donc avec une serre la première époque et un nouveau quartier à la deuxième époque et donc la serre était annotée comme bâtiment et donc dans l'extraction automatique des labels du coup on a tous les bâtiments qui sont situés sur la zone qui sont classifiés comme non changés alors qu'effectivement on voit très clairement que c'est des nouveaux bâtiments et donc là on trouve que c'est quand même très intéressant d'obtenir nos résultats que la vérité terrain qu'on avait établi de base automatique donc ça explique les différences de chiffres à terme d'entente avec les données finies après enfin j'avais envie de vous montrer des tout derniers résultats qui sont encore un peu en fond mais je me suis dit que ça allait être un peu intéressant vu que ça change du milieu urbain c'est qu'on est en train de commencer à tester sur d'autres cas d'études et notamment sur des palaises donc c'est des palaises nous arrangons sur mer qui sont donc des données qui nous sont prêtées par le LEPG Brest donc avec Marie-Langeau Pauline-Nautortue et Louis Bessin qui les ont annotées du coup en fonction des changements qu'il y avait donc des érosions ou des accumulations principalement donc en bas des palaises les premiers résultats obtenus sont ici donc en haut on a les vérités terrain et en bas on a les prédictions donc en vert on a l'érosion en jaune on a l'éaccumulation et en rouge on a des zones où finalement il y avait des parties cachées à une dédace mais contrairement au milieu urbain où une partie cachée on peut si un bâtiment par exemple il lui manque une façade on sait que c'est pas parce que le bâtiment il lui manque une façade on suppose que c'est le bâtiment en entier alors que là pour les palaises c'est plus délicat d'extrapoler de savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'autre date donc c'est pour ça qu'on a aussi des données en rouge qui sont des données où on ne peut pas trop faire de suppositions sur ce qui était à fait donc globalement ce qu'on se rend compte c'est que l'érosion est bien retrouvée par le réseau donc c'est assez intéressant après on a quelques problèmes au niveau de l'accumulation donc comme on peut le voir ici en jaune c'est principalement tendu au fait qu'on pense que dans le jeu d'entraînement il y a très peu d'accumulation finalement parce que c'est une zone où la mère va très vite retirer toutes les accumulations donc finalement il y a peu de données où il y a des accumulations donc si on a peu de données c'est difficile de faire un entraînement sur une place qui est peu représentée donc ça explique sûrement les faibles scores pour cette place mais donc c'est le premier résultat qu'on trouve assez intéressant et qui vont permettre après du coup aux personnes du LETG d'aller extraire les zones d'érosion beaucoup plus simplement que ce qu'elles faisaient avant en allant comparer manuellement comparer manuellement les falaises donc c'est toujours assez subjectif là du coup on a toutes les zones d'érosion qui sont de là où on est donc voilà pour conclure du coup je vous ai présenté une méthode qui nous permet de faire la détection et caractérisation de changement en une seule étape sur des ménages de 3D group donc sans passer par les ménages de 3D group et par une méthode en 10.1 globalement sur tous les jeux de données sur lesquels on a testé même sur d'autres enfin sur les autres issues du simulateur on a tout le temps à peu près un écart d'environ 30% par rapport aux méthodes en machinant classique qui prennent des attributs exprès manuellement on a aussi des écarts par rapport aux méthodes en déterminant qu'on passe par une astralisation et après dans les perspectives futures on devrait continuer à tester sur d'autres domaines d'application donc là je vous ai montré les falaises mais on va tester aussi en nouvelle délante sur des zones où il y a eu des séistes et donc voir si on arrive à détecter les zones des mouvements avant et après on se rend bien compte qu'un des gros problèmes c'est la supervision et donc on devrait essayer de partir sur le développement de méthodes semi-supervisées ou auto-supervisées donc sans supervision du coup donc la prochaine étape donc il y a les référents et voilà merci 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 Merci.